... Il est le plus ancien moulin à papier encore en activité de France. Le moulin Richard Debas, au coeur de la vallée du Faurès, en Auvergne. C'est une longue histoire qui a plus de 700 ans. Parce que ce moulin, historiquement, on sait qu'en 1463, il existait déjà. Et aujourd'hui, on est au 21e et il continue de tourner et de fabriquer du papier à la main. Le papier, c'est une matière qui est tellement banale autour de nous. On ne sait même pas comment elle est fabriquée, on ne sait pas trop d'où ça vient, qu'est-ce que c'est que le papier. Et ça, c'est le côté un peu magique qu'on découvre ici sur place. Un moulin qui semble figé dans le temps. A sa tête, Emmanuel, 52 ans, rejoint il y a 10 ans par son cousin Sylvain, 41 printemps. Ensemble, ils incarnent la 3e génération de papetiers de la famille. On avait à coeur tous les deux de revenir ici, dans le berceau familial. Et pour s'investir pleinement dans ce moulin à papier, il faut veiller au grain toute l'année. Et c'est vrai qu'à l'automne et en hiver, on a toutes les feuilles qui sont tombées des arbres, les branches qui vont être charriées par le ruisseau et qu'il faut tous les jours venir dégager. Au 18e siècle, la vallée du Forest comptait une centaine de moulins à papier installés ici pour le climat rigoureux et humide, favorable à cet artisanat. L'eau est un élément indispensable au fonctionnement du moulin. C'est ici qu'on va avoir le coeur du moulin, le moteur du moulin. L'eau est gratuite, elle fait tourner notre roue. Et cette roue va permettre d'actionner les piles à mailler qui vont permettre de fabriquer la pâte à papier. Et les papetiers préfèrent l'hiver que l'été. Lorsqu'il fait très froid, l'eau est plus lourde. La densité de l'eau augmente et le moulin marche mieux. Vous vous tournez plus vite qu'en été par exemple où elle s'évapore. L'eau ne sert pas qu'à faire tourner la roue, mais aussi à fabriquer la pâte dans la cuve. Mais là, on la préfère chauffer en toute saison. Donc l'eau chaude, ça améliore l'égouttage du papier. L'évacuation de l'eau est meilleure quand l'eau est légèrement tiède plutôt que trop froide. Ici, c'est là où on est en train de donner naissance à la feuille blanche. La technique et le geste de fabrication n'a pas changé depuis plusieurs centaines d'années. Et on fait ce geste sans froid, on va faire sans feuille de papier. C'est ce qu'on appelle une porse. Ce papier artisanal est appelé papier main ou papier chiffon, car hormis l'eau, l'autre élément qui le compose est du tissu, broyé grâce au maillet. C'était le métier des chiffonniers autrefois que de battre les campagnes, récupérer ses vieux draps, ses vieilles chemises et ensuite d'aller les vendre à l'industrie papetière. C'était une des toutes premières industries de recyclage. A l'époque, chaque chiffonnier avait son secteur géographique plus ou moins propice à la récupération de tissus. Les disputes entre eux éclataient donc souvent, ce qui a donné l'expression « se battre comme des chiffonniers ». Aujourd'hui, ce métier n'existe plus. Nos papetiers récupèrent donc deux vieux draps auprès des particuliers. Un kilo de tissus permet d'obtenir un kilo de papier. « Ce sont des tissus de fibre végétale, en fait. Ce sont des vieux morceaux de coton, de lin, de chanvre. » « C'est seulement à partir du 19e siècle que la matière première va fondamentalement changer. Aujourd'hui, les papiers modernes qu'on utilise sont des papiers issus, en fait, de la cellulose du bois des arbres. Et en fait, on est passé sur ce type de matière première de façon industrielle pour répondre à la demande en papier qui était toujours plus importante. » Depuis la nuit des temps, l'homme a posé son empreinte sur différents matériaux. La pierre, le parchemin ou le papier russe, un tissu fait à base de roseaux sous l'Egypte antique. Il a donné son nom au papier. « Le papier a quelque chose de magique qui va servir à transporter toute la pensée humaine et de la répandre. » « Le papier ne vient pas d'Europe à l'origine. Il vient de Chine. Au 2e siècle de notre ère, les Chinois déjà fabriquaient du papier avec des plantes. » La technique du papier chiffon est arrivée en France au 14e siècle. Avant cela, on utilisait encore le parchemin fait à partir de peaux d'animaux. « Le papier est une véritable révolution au 14e siècle. Alors il a été très critiqué au départ parce qu'effectivement, il était fragile, mais il était fait à très grande quantité et très vite. Donc il s'est rapidement substitué au parchemin et aux peaux d'animaux. » Ici, le papier chiffon est fabriqué comme au 14e siècle. Il demande du temps et de l'énergie. Il coûte donc trois fois plus cher qu'un papier standard. Il est prisé pour les occasions par les professionnels, par les artistes et par les restaurateurs, comme Carole, relieur, qui ne peut travailler avec les papiers modernes. « Tout ce qui est papier à base de bois s'altère très vite à cause de la lignine. C'est un constituant du bois qui reste présent dans le papier. Et donc, ça rend des papiers cassants très rapidement et qui sont très difficiles à travailler après en restauration. » Imaginez que c'est le papier du moulin qui a servi à l'élaboration de la première véritable encyclopédie française, celle de Diderot et d'Alembert au 18e siècle. « C'est des papiers plus résistants que les papiers modernes. C'est des papiers qui se conservent beaucoup mieux dans le temps. Il nous est parvenu aujourd'hui des papiers qui peuvent avoir 400 ans, par exemple, dans un état incroyable de conservation, en fait. Donc, ce qui est propre au papier chiffon aussi, c'est que c'est un papier qui vit avec l'environnement dans lequel il se situe. C'est-à-dire, c'est un papier qui respire. » À la fin de sa fabrication, tout en haut du moulin Richard Debas, dans cette tour de bois où les lattes laissent passer le vent, le papier chiffon respire aussi. « Donc là, on est en train de faire un séchage complètement naturel. Il n'y a pas de moyen de chauffage supplémentaire. C'est le temps et le vent qui fait le séchage du papier. Ce qu'on cherche à faire au moulin Richard Debas, c'est de préserver tous ces anciens gestes et ce savoir-faire pour garder cette tradition et essayer de sauver de l'oubli un métier qui a pratiquement disparu. Ce qu'on veut, c'est garder un papier artisanal fait avec amour et j'espère de qualité. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !